Bonjour à toutes et à tous, c'est Hacher, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Idriss Aberkane. Bonjour Idriss. Salut. Comment ça va ? Impeccable. Aujourd'hui, je te confronte à ma communauté. C'est ces gens qui ont fait beaucoup de choses pour moi et c'est ces gens qui m'ont permis de partager la passion que j'avais pour la technologie de la blockchain. Et je vais commencer à interroger de plus en plus de personnes qui ont un avis et qui sont capables de prendre du recul sur la technologie afin de donner selon eux l'avenir court terme, moyen terme, peut-être long terme de la blockchain et des crypto-monnaies. Tout d'abord, présente-toi le plus succinctement possible. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimes ? Alors, moi, je suis Idriss Aberkane. Je suis écrivain, conférencier et consultant international. J'ai donné plus de 550 confs dans le monde entier en trois langues différentes. Mon premier bouquin s'est vendu à 400 000 exemplaires. Il a été traduit en neuf langues. Et puis, je conseille des gouvernements et des grandes entreprises un peu partout dans le monde. Et parmi les prestations de conseils qu'on me commande de plus en plus, surtout chez les banques, évidemment, je ne dirai pas lesquelles, eh bien, il y a les blockchains. Et le rôle de la blockchain dans l'économie actuelle et à venir. D'accord. Ton livre, Libérez votre esprit ? C'est votre cerveau. Libérez votre cerveau. 400 000 exemplaires. Oui, 350 000, 9 langues. Maintenant, 400 000, 400 000, effectivement. Donc, traduit en chinois, coréen, japonais, russe, etc. Et effectivement, à la même époque, je m'intéressais déjà à la blockchain pour plein de raisons. Le côté logistique. Ma spécialité, c'est la logistique des savoirs, comment transférer la connaissance d'un point A à un point B. Et les blockchains peuvent être de très, très bonnes solutions pour ça. D'accord. Avant même d'aller dans la blockchain, arrêtons-nous sur la crypto-monnaie, du coup. Puisque je m'en suis rendu compte comme ça et c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans le monde de la crypto-monnaie. J'ai commencé en 2014, 2015. Je me suis vraiment plongé dedans en 2015. Et en début 2017, j'ai commencé à démocratiser ça sur Internet. À la base, soyons très francs, c'est la pas du gain qui m'a intéressé. C'est la volatilité qui m'a fait entendre le mot Bitcoin pour la première fois. Et c'est là, en creusant sur la crypto-monnaie et comment gagner de l'argent avec, pour être totalement transparent, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de plus complexe derrière. Notamment cette technologie qui, elle, peut avoir une vraie portée, changer les codes et faire évoluer la façon qu'on a justement de transférer ce savoir, de le conserver, de le rendre totalement incontournable et immuable en fait. Et que penser de la crypto-monnaie dans un premier lieu ? La monnaie, c'est une technologie. La crypto-monnaie, elle te rappelle que l'argent, c'est une technologie. À toutes les époques, la monnaie, les moyens de paiement, c'est une techno qui sert à quelque chose. La monnaie, c'est de la confiance cristallisée, essentiellement. Que représente la monnaie à travers toutes les époques de la confiance cristallisée ? Les Chinois inventent le papier monnaie. Les Templiers inventent l'équivalent du papier monnaie en Europe à l'époque pour recouvrir des créances et des dettes quand tu pars au croisade. Et tout ça, c'est de la confiance à chaque fois. Maintenant, on pourrait faire un petit test là comme ça, te faire hors champ. Est-ce que tu aurais un billet de banque ici dans le coin ? Est-ce que vous auriez un billet sur vous ici ? J'ai trouvé. Bon, merci à toi. Alors, la question à poser à ta communauté et à toi en particulier, c'est quelle est l'information la plus importante sur ce billet ? Où est l'information la plus importante sur ce morceau de papier ? Qu'est-ce qui fait la valeur de ce morceau de papier ? Où est l'information qui est vraiment cruciale ? La valeur, l'affiché et qui est-ce qu'il accepte ? Oui, c'est pas mal. Mais si tu devais garder qu'une info, ça serait laquelle ? La sécurité. C'est quoi la sécurité ? La confiance en... Non, une info. Il y a juste un truc écrit là-dessus. Le fait qu'il soit unique ? Juste qu'on se rapproche. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique ? Le tir de confiance qui nous confirme. Plus concrètement, si jamais ce billet il brûle, objectivement en Suisse et dans n'importe quel pays en fait, si ce billet il brûle, s'il y a une partie qui est lisible, tu peux le faire récupérer à la banque. Non. Si. Laquelle ? La banque qui a émise le... Le numéro de série. Ah, non. L'information la plus importante sur un billet de banque, c'est son numéro de série. C'est tout. Alors maintenant, comme n'importe quel abrutier peut écrire un numéro de série sur un morceau de papier, évidemment il faut des polymères, des hologrammes, des micro-points. Ce qu'on appelle le micro-point, c'est une technique qui vient de l'espionnage pendant la guerre froide. Et l'idée c'était que tu puisses rentrer tout un message dans un point. Donc les agents soviétiques ou même japonais pouvaient te cacher toute une info dans le point d'un livre. Donc tu remettais un livre de poche à quelqu'un. Et puis le point d'un i, c'était un document complet, ça s'appelle le micro-point. Tu as ça aussi sur les billets, l'équivalent du micro-point, pas à ce niveau-là mais tu l'as. Et tout ça, ça vient sécuriser le numéro de série. Mais le seul truc qui est important dans un billet de banque, c'est son numéro de série. Bah Bitcoin, c'est ça. Bitcoin, c'est un numéro de série avec attaché au cul la liste de tous les portefeuilles par lesquels il est passé. C'est ça Bitcoin concrètement. Et quand tu dois expliquer ce que c'est qu'un Bitcoin à quelqu'un, tu leur dis vraiment c'est ça. Un billet, c'est un numéro de série avec la garantie qu'il est unique. Donc les hologrammes, etc. Et bien la garantie qu'il est unique, Bitcoin s'est dit, mais maintenant on a des ordinateurs, on a des moyens de bâtard pour contrôler par où est passée la monnaie. Donc si on avait la liste de tous les portefeuilles par lesquels ce billet est passé, on ne l'a pas. Ce billet, c'est du cash par principe. On ne sait absolument pas par quelle main il est passé depuis son émission. Tu as juste la date parfois, mais je veux dire, c'est tout. Bah Bitcoin, c'est la solution force brute de dire, je vais faire la liste de tous les portefeuilles par lesquels ce truc est passé. Et ça évidemment, ça nécessite une puissance de calcul de malade. En plus de ça, tu as le fait que Bitcoin au départ est basé sur un proof of work qui n'était pas du tout fait pour la monnaie. Le proof of work de Bitcoin, c'était basé au départ sur un filtre anti-spam. C'est un mec qui vit à Malte aujourd'hui qui s'appelle Adam Back qui avait créé un filtre anti-spam pour prouver avec un proof of work évidemment asymétrique, pour démontrer que tu avais fait tant d'efforts pour envoyer un mail à telle adresse. Et ça a été réutilisé pour Bitcoin. C'est aussi pour ça que Bitcoin n'est pas une monnaie de haute technologie par rapport à l'état de l'art actuel. Parce que tu ne peux pas acheter une baguette en Bitcoin, ça prendrait beaucoup trop de temps, etc. Et l'escalabilité et toutes les limites qui se suivent du proof of work. Mais donc, ce que Bitcoin nous apprend, c'est que la monnaie est une technologie. Tu vois, dans le temps, je ne vais pas te demander de me chercher une pièce de monnaie, mais il y a des pièces de monnaie maintenant. Elles ont un listel cranté. Tu vois, le bord de la pièce, il a des dents. Ça, ça aurait été inventé par Isaac Newton en personne pour éviter qu'on lime la pièce pour récupérer un peu de métal. Donc ça, c'était une technique à l'ancienne qui datait de Rome en fait. Alors avant, il n'y avait pas de listel à Rome. Donc l'empereur, quand il voulait financer des palais ou des projets, tu sais, plus d'égo et moins d'égout, on va dire, eh bien, il poinçonnait la pièce. Donc à chaque fois que tu passais par le palais, on t'arrachait un coin de la pièce, il récupérait du métal et puis tu en faisais d'autres. Et donc, tu as eu de l'hyperinflation à Rome et tous les problèmes qu'on a connus. Évidemment, Bitcoin évite ça parce que l'inflation, elle est fixe, elle est gravée dans le marre, tu ne peux pas la changer. Mais ce que rappellent toutes les crypto-monnaies, c'est que la monnaie est une technologie. Point. Et il faut la voir comme telle. Nos livres ont évolué, Internet a fait évoluer plein de choses. Tu prends par exemple les Sumériens, c'est fascinant. Ce sont parmi les premiers découverts de l'écriture. Sans doute les premiers. Et ce que tu remarques, c'est que dès qu'ils se rendent compte que l'écriture peut servir à tous les aspects de la société, ils changent tout. Ils changent le droit. Tu as un droit écrit avec les Sumériens, tu as le code d'Amourabi. Ils changent les actes notariés avec. Donc, tu as une maison au Louvre, tu as un titre de propriété, c'est un cône avec un trou dedans. Et tu le plantais au sommet d'un bâton dans ta maison pour dire qu'elle était à toi. Donc, cette révolution des Sumériens qui se rendent compte qu'ils ont inventé l'écriture et qu'elle peut tout changer, la loi, la tradition, le commerce, tu as même une carte de police au Louvre. Donc, tu as un officier du mur d'enceinte de Lagache, il a sa carte de police écrite en Sumérien comme ça et tu la montres. Donc, la blockchain, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, des révolutions de ce type-là, t'en as tous les dix ans parce que c'est le monde actuel. Mais la blockchain, comme Internet a changé le commerce, la loi, la recherche, etc., eh bien, les blockchains vont changer la logistique, la confiance, la finance, etc. Et la monnaie, il était temps qu'elle évolue de toute façon. Je crois qu'il faut être clair, elle n'a tellement pas évolué, la monnaie, depuis des millénaires, en fait. Bon, il y a plus de sécurité, c'est tout, mais la confiance cristallisée comme technologie, il était temps qu'elle évolue et les cryptos, la font évoluer. Alors, blockchain, c'est décentralisation. Donc, pour le rappeler, pour la communauté, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas un organisme, une banque, un gouvernement qui puisse arrêter ce système-là, du moins pour les blockchains, tout à fait, pour les grosses blockchains, on va surtout parler du bitcoin, car c'est un peu l'exemple, c'est celui qui a montré que c'était possible, en fait, c'est sa plus grosse valeur, montrer que c'était possible et qu'il fallait se pencher sur cette technologie. Alors, ça me plaît, la décentralisation, le fait de me sentir libre, le fait de ne pas être obligé ou dépendant d'un gouvernement. Ok, on peut des fois se demander si c'est plus sécurisé que de l'argent à la banque, dans le sens où si on se fait voler, ou si on a un problème, une transaction qui part de notre compte, on peut aller voir la banque, on peut avoir une assurance, ce qui n'est pas encore le cas dans le monde du bitcoin, je suis certain que ça arrivera de plus en plus vite, mais pour l'instant, aujourd'hui, on se fait voler ses bitcoins, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même, même s'il y a des moyens de les sécuriser, et il y en a énormément. Le fait que ce soit totalement décentralisé et qu'il n'y ait pas de tiers de confiance au milieu, c'est une partie de ce qu'on va chercher quand on utilise le bitcoin, est-ce que ce modèle-là a ses limites ? Est-ce que ça peut être gênant d'avoir, en quelque sorte, une démocratie complète qui va gérer ce système-là et pas une personne qui peut être tenue pour responsable ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Une technologie, de toute façon, elle n'est ni bien ni mal, elle correspond à une situation. Tu as une vis à enfoncer, il vaut mieux prendre un tournevis, tu as un clou à enfoncer, il vaut mieux prendre un clou. Bitcoin, c'est un nouvel outil, c'est très bien qu'il y ait ce nouvel outil. Quand les gens me disent que ça va faire disparaître la monnaie fiduciaire classique, clairement non, mais ça va obliger la monnaie fiduciaire classique à muscler son jeu, à commencer à s'améliorer parce que Bitcoin a montré qu'il y avait des trous dans les technologies monétaires mondiales et qu'il était temps de les faire progresser. Donc, avoir une monnaie décentralisée, c'est bien, évidemment que c'est bien dans l'absolu, parce que ça ouvre de nouvelles voies au montant. Tu sais, dans le monde d'un point de vue politique, il y a cinq pouvoirs. Tu as l'exécutif, le législatif et le judiciaire qu'on apprend dans les manuels, qui sont les trois pouvoirs qui devaient être séparés selon les lumières. Très bien. Mais tu en as deux autres qui contrôlent les trois, à savoir le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Si tu as le pouvoir médiatique dans une démocratie, tu contrôles les trois autres puisque tu contrôles l'opinion. Si tu peux contrôler l'opinion, que tu as des relais d'opinion et que c'est toi qui peux orienter la version collective des faits, eh bien, à quelques manipulations prêtes, tu peux te retrouver à contrôler l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le pouvoir médiatique, très souvent, est de connivence avec le pouvoir monétaire. Très souvent. C'est quelque chose qui est inévitable dans n'importe quelle ville, en fait, bien avant, tu sais, les médias actuels. Dans une cité, c'est-à-dire un endroit qui produit des surplus et qui crée des richesses, eh bien, rapidement, le pouvoir monétaire et le pouvoir de l'opinion, les Médicis, tu regardes, c'est déjà à cette époque. Donc, la force du Bitcoin, c'est qu'il peut permettre de remettre le pouvoir monétaire dans les mains du peuple. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'on pourrait imaginer, et c'est ce que prône la théorie relative de la monnaie, c'est ce que prône des gens comme Étienne Chouard, etc., on pourrait imaginer que le pouvoir monétaire soit remis directement entre les mains du peuple. On pourrait imaginer, demain, de dire que le peuple est sa propre banque centrale. Avec, par exemple, le revenu universel ou que ce soit, tu dis, bon, chaque humain représente un potentiel de richesse à créer et ou à consommer. Les deux, en fait, chaque humain est à la fois créateur et consommateur de richesses. En tout cas, un humain épanoui, c'est forcément un créateur de richesses. Donc, on peut dire, en fait, la source du crédit vient de chaque être humain. Et la monnaie étant du crédit, in fine, tu pourrais dire que chaque être humain est créateur de monnaie et que la banque centrale, c'est le peuple. Ça, c'est quelque chose que le Bitcoin pourrait faire. Alors, je suis totalement d'accord avec le tout, mais du coup, ça m'apporte une autre question. Épanoui, on crée plus de valeurs. Ça permettrait de redistribuer la richesse ou du moins de la laisser entre les mains du peuple parce qu'il y aura toujours forcément des inégalités qui viennent de par l'obtention de cette monnaie, évidemment. Oui, de toute façon, les inégalités ne sont pas un mal en soi. Si tout le monde a le minimum, si tout le monde a un minimum de confort de vie, sa dignité est garantie, je n'ai pas de problème particulier avec les inégalités à un certain niveau, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas le problème en soi. Tout est venu. Mais du coup, la blockchain pourrait vous permettre, on va dire, de redéfinir et de redistribuer du moins qui est-ce qui garde cette monnaie, qui est-ce qui garde le contrôle. Qui est souverain sur la monnaie ? Parce que c'est surtout ça. C'est une question de souveraineté. Ici, on est en Suisse. Quand il y a un référendum, les journaux disent « le souverain a parlé ». En Suisse, il y a un référendum, boum, le peuple suisse s'exprime, il dit « on veut cette loi ». Eh bien, les politiciens suisses se mettent au garde à vous et disent « le souverain a parlé ». Le pouvoir monétaire est le plus puissant de tous. C'est une réalité. Parce qu'il contrôle, il peut contrôler le pouvoir médiatique, qu'il peut contrôler les trois autres pouvoirs. Le valet de cœur dans la belote politique mondiale, c'est le pouvoir monétaire. Et si on veut rendre le pouvoir monétaire au peuple, c'est une question de souveraineté. C'est une question de démocratie monétaire. Et une blockchain qui permettrait également de rendre, on va dire, l'information, de couper au mieux la désinformation, en fait, tout simplement, une blockchain informative qui ne pourrait pas être contrôlée par le gouvernement. Ça ferait une redistribution des cartes pour la monnaie, mais également pour l'information. Ce que je trouve plus simple avec Durkul, sauf que là, on est sur un changement drastique de la situation actuelle. Ça peut arriver. Où les États ne pourraient plus contrôler ni les opinions, ni les fonds. On pourrait rapidement tendre vers une monnaie mondiale. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs monnaies tout de même. Je prends les travaux de Bernard Liéter, mais c'est une très belle perspective, ce que tu démontres. Mais Bernard Liéter, grand spécialiste des monnaies alternatives et des crypto-monnaies, il a conseillé l'ICO Bancor, sur laquelle les Israéliens ont fait je ne sais plus combien, 175 millions, un truc comme ça. Et en essayant de dédollariser l'économie, ce qui est très, très ambitieux. Eh bien, Bernard Liéter, dans The Future of Money, dans différents ouvrages, a décrit que la monnaie, c'est comme un écosystème. En forêt, tu n'as pas que des chênes, tu n'as pas que de la mousse, tu as plein d'organismes. Et que c'est très intéressant d'avoir des monnaies à différentes échelles, d'avoir des monnaies locales, d'avoir des monnaies nationales ou régionales, d'avoir des monnaies mondiales, oui peut-être, que ce ne soit pas le dollar en l'occurrence, puisque le problème actuel, c'est que la seule monnaie de réserve mondiale, c'est le dollar. Et ça, ça pose évidemment des problèmes de justice et des problèmes géopolitiques très, très graves que les BRICS essaient de régler. Mais un écosystème monétaire mondial, avec des petites monnaies et des grandes, qu'ils soient bien inspirées. Tu sais que le biomimétisme, c'est ma grande passion. Et la bio-inspiration monétaire, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire qu'on peut envisager d'avoir des monnaies dont la stabilité copie celle des écosystèmes. Dans un écosystème, tu as une mangrove, des crevettes, des coquillages, des oiseaux, des serpents. La monnaie devrait être de cette nature-là, mais en gardant la problématique d'un change rapide. Donc, ce serait pour créer une nouvelle monnaie plus intelligente et qui pourrait être plus durable, ce serait en gros de revenir à la base. Et plus on va aller sur la technologie, plus on va malgré tout répliquer ce qui est naturel et ce qui se serait fait. Oui, mais la technologie, justement, peut nous libérer de ces problèmes-là. Parce que, tu vois, si on crée, par exemple, un écosystème monétaire très complexe, ce qui est quelqu'un aujourd'hui avec les produits dérivés. En réalité, tu vois, l'Italie, par exemple, quand elle émet un bon du trésor, elle a les mini-bots, bon ordinaire du trésor. C'est une monnaie, mais c'est un bon du trésor. Bon, elle a fait ça pour s'émanciper de l'euro. Elle a fait ça pour préparer une sortie de l'euro. Mais c'est déjà un produit financier. Aujourd'hui, la diversité monétaire existe. Parce que tu as des tas de produits financiers partout, anarchiques, mal gérés, etc. Cette diversité financière n'a pas atteint le niveau d'un écosystème stable. Les technologies blockchain pourraient permettre d'atteindre ce niveau d'un écosystème stable. Parce que la blockchain, c'est l'ADN de la confiance. Et donc, à partir du moment où tu as une blockchain et que tu veux faire une monnaie bio-inspirée, eh bien la blockchain est à ta monnaie bio-inspirée, ce que l'ADN est à l'écosystème. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment cette base-là. D'accord. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Et pourtant, je l'ai tournée sous différentes formes. J'essaie d'apporter des choses originales. J'ai entendu un truc dans un de tes discours. Tu parlais de Waze, l'application pour se déplacer, et la transmission du savoir, de la technologie, l'intelligence artificielle. Et ça, ça m'a mis une vraie claque. Parce que quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça c'est super intéressant à replacer dans une autre conférence. Du coup, il y a les algorithmes, parce que le Bitcoin est à lui-même un algorithme géant. C'est un petit peu comme un Uber, mais il n'y a même pas Uber au milieu. C'est carrément des particuliers qui vont échanger avec des particuliers. Et là, tu as parlé d'andorythme. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement le définir simplement pour la communauté ? C'est très simple. Un algorithme, au départ, c'est une série d'instructions à suivre sans se poser de questions. Donc, un algorithme, c'est pour un ordinateur. Un algorithme, ça doit être décomposable en 0 et en 1. Bon, voilà, il y a un 0, il y a un 1, il y a un 0, tu ne te poses pas de questions. Faire des crêpes, par contre, ce n'est pas un algorithme, parce que tu as trop de degrés de liberté. Comment tu programmes un ordinateur pour lui dire, fais des crêpes ? Tu vas dire, oui, mais l'œuf, je le casse comment ? Parce que moi, je ne veux pas me poser de questions. Je suis un ordinateur, j'ai l'œuf, mais c'est quoi l'angle exact pour péter l'œuf ? Pouf, pique. C'est quoi l'angle exact pour enlever le blanc du jour, si tu fais une mayonnaise, plutôt le décrêpe ? Tu vois, tous ces trucs-là, là, on rentre dans les andorythmes, c'est-à-dire une série d'instructions qu'un humain peut faire avec sa propre initiative. C'est-à-dire qu'il y a des questions que l'humain veut se poser, mais l'humain est intelligent, et donc il peut y répondre tout seul. Un algorithme, c'est une série d'instructions à faire sans se poser de questions. C'est la définition mathématique d'un algorithme, une série d'instructions sans ambiguïté. Un andorythme, c'est une série d'instructions avec ambiguïté. Et les andorythmes sont beaucoup plus puissants que les algorithmes, puisqu'ils mettent de l'intelligence à chaque étape. Mais ils doivent être en permanence alimentés par des êtres humains qui rajoutent des informations et qui les contrôlent. Exactement. Ils consomment les andorythmes. Bon, c'est pour les humains, mais je parle dans d'autres conférences au sens général de physiorhythmes, c'est-à-dire de séries d'instructions réalisées par un truc vivant, même si ce n'est pas un humain. Un chien qui va te chercher le journal, par exemple, c'est un physiorhythme. Eh bien, oui, les physiorhythmes sont consommateurs d'intelligence vivante. Ça nécessite de mobiliser de l'intelligence vivante pour exécuter un physiorhythme, mais comme ça nécessite de mobiliser du courant électrique et de la puissance électrique pour déployer un algorithme. Et du coup, ce qui m'a intéressé avec ça, c'est le fait que plus on se tourne vers la technologie, plus c'est l'algorithme qui va gérer tout cet écosystème et ces échanges, plus je me rends compte qu'en fait, les gens ont peur de voir disparaître l'humain alors que c'est l'inverse. On l'appelle de plus en plus. Et c'est l'une des choses qui m'a plu dans la technologie. On conserve vraiment l'humain dans la technologie blockchain au centre, quoi. Oui, complètement. En fait, l'IA va mettre l'humain en valeur de toute façon. L'IA, il faut l'avoir comme un chien, tu vois. Tu peux l'entraîner à rapporter le journal ou à mordre le facteur. C'est selon à quoi tu l'entraînes. Mais le chien de berger n'a pas fait disparaître le métier de berger. L'IA ne va pas faire disparaître les métiers les plus humains. Elle va par contre nous obliger à nous repousser vers ce qu'on sait faire nous et que l'IA ne sait pas faire. Moi, je suis dans le jeu vidéo. Par exemple, tu peux demander à une IA de te faire un dessin. Tu peux dire, je veux un oiseau qui tourne le bec à gauche et qu'il soit noir. Tu peux demander ça. Avant, il fallait un artiste. Donc, tous les trucs à la chaîne, effectivement, l'IA va les prendre. Par contre, les trucs à très haute valeur ajoutée, l'IA ne va pas pouvoir les prendre. C'est les humains qui vont les prendre. Et ça, ça va permettre de garantir une grande prospérité. Je veux dire, un revenu universel mondial avec l'IA. C'est quelque chose qui devient possible sur la base de ce qu'on avait dit. Théorie relative de la monnaie, la possibilité de faire en sorte que l'humain soit créateur de monnaie, etc. Donc, au final, les blockchains, en tant que technologie de confiance, elles ont un énorme avenir devant elles parce qu'elles vont permettre aux humains de contracter entre eux. Tu as plein de pays où c'est comme ça, où tu as le droit de passer un contrat directement de personne à personne. Et ça, à mon avis, c'est l'avenir. Et donc, c'est quelque chose qui va faire évoluer les emplois, mais pas en supprimer. Enfin, ça en supprimera forcément, mais ça va pour en créer des nouveaux. Voilà, ça va exactement… Tu sais, quand une baleine meurt dans l'océan, ça crée ce qu'on appelle une chute de baleine. Et c'est un écosystème qui dure jusqu'à 30 ans. Donc, dans le fond marin, c'est un désert parien quasiment. Et quand une baleine tombe, meurt, l'écosystème autour de sa carcasse va durer au jour de 30 ans. Donc, tu as une baleine qui est morte et puis tu as des milliers, 30 ans de vie derrière. Et c'est ça qu'on voit, la destruction créative, c'est vraiment ça. Il y a un très, très grand penseur qui s'appelle Marc Alevi qui a dit, vous savez, c'est les dinosaures et les lémuriens. Donc, les lémuriens, ils sont comme ça sous les rochers, ils sont sous le radar. Et puis, tu as la météorite qui tombe. Les dinosaures, pour la plupart, s'éteignent. Je sais que les dinosaures ne se sont pas éteints parce que les oiseaux sont leurs descendants. Mais les dinosaures non naviaires s'éteignent. Et puis, arrivent ces petits mammifères qui sont agiles, qui sont efficaces. C'est exactement ce qu'on voit avec la blockchain. Il y a des dinosaures qui vont mourir, ça c'est certain. Ou qui vont évoluer. Ou qui vont évoluer. Il y en a qui vont devenir des oiseaux. Parlons d'un dinosaure, alors on a notre introduction à la question suivante. Les banques. Parce que c'est exactement ce que j'aurais donné. Il y a deux types de banques. Il y a ceux qui évoluent. Il y a ceux qui, on comprenne très vite, il y a eu le tournant des néobanques. Maintenant, les banques blockchain. Et il y a ceux qui, pour moi, veulent rester des dinosaures terrestres et vont forcément disparaître. Où elles vont calancher et où elles vont... Si tu veux, IBM n'est pas mort quand Apple est apparu. Mais Apple est beaucoup plus gros qu'IBM aujourd'hui. Donc, tu as des banques qui se sont effectivement remises en question, qui ont évolué, qui ont été des smart banks comme la Saxo Bank. Qui héberge d'ailleurs le Mont Pellerin. La banque de STO actuelle, le leader au monde, c'est le Mont Pellerin. Ils sont à Genève, ils sont hébergés par la Saxo Bank. Donc, eux, ils ont pigé le truc. Maintenant, tu as des banques dinosaures, ça c'est clair. Et à mon avis, elles, elles vont prendre cher. Et il n'y a pas d'autre solution pour elles que de prendre cher. Parce que c'est elles leur pire ennemi, en fait. Elles pourraient se remettre en question. Elles pourraient regarder que cette technologie arrive. Mais tu sais, quand Internet est apparu, chez France Télécom, tu avais des gens qui disaient « Nos clients ne sont pas sur Internet, sauf les emmerdeurs ». C'est Serge Sudoplatov qui a rapporté ça. Il dit « Quand j'étais chez France Télécom, j'ai entendu un mec dire « Nos clients ne sont pas sur Internet, sauf les enverbeurs ». Tu as eu également d'autres gens qui disaient « Internet, c'est une mode, ça passera. » La blockchain, c'est une mode, ça passera. Les banques qui voient ça comme ça, elles ne vont pas faire l'enfer. Elles vont disparaître ou elles vont prendre une grosse branlée qui va les réveiller. Mais en même temps, tu as des banques agiles qui vont émerger. Parce que les banques, elles déconnent. Tu les vois qu'elles déconnent. Tu vois les amendes qu'elles se prennent pour l'adversation. Tu vois la crise des subprimes. Tu vois le scandale du Libor. Qui est l'une des origines du Bitcoin, d'ailleurs, la crise de ce problème. C'est un dialogue technologique en cas de... C'est ça, en cas de défendrement total. Donc même si le Bitcoin est sorti en 2009, c'était le contexte de la crise de 2007 qui a aussi boosté le Bitcoin. Donc, tu as eu le Libor, la manipulation des taux interbancaires. C'est criminel, ça. Là, on est dans du crime. Les mecs, ils devraient être en prison pour ce qu'ils ont fait. Donc, les banques, en manipulant les taux interbancaires, ont montré qu'elles étaient malhonnêtes et qu'elles pouvaient être criminelles. Minel, je ne vais pas dire les choses autrement. Donc ça, ça a fait que le peuple, évidemment, se pose des questions d'avoir des alternatives aux banques pour la création de crédits et de services financiers. Et bien, ils les voient aujourd'hui. Et donc, la blockchain va mettre un coup de pied dans la fourmilière, va réveiller un peu tout le monde. On ne peut pas dire qu'elles n'auront pas eu de signes avant-coureurs. Je veux dire, avant que Mme Michu ou la boulangère du coin, elle ait un portefeuille crypto, il va falloir encore attendre probablement 15 ans. Encore que, bien malin celui qui pourra prédire ça. Avec la libra de Facebook, on ne sait pas justement si demain, tout le monde… Ça va être un grand tournant, d'ailleurs, pour la technologie. Parce que demain, tu vois, Facebook, ils ont 2 milliards de personnes. S'ils te mettent 100 dollars et un utilisateur, c'est valorisé autour de… Alors, pour Facebook, c'est 400 000. C'est valorisé entre 100 et 400 dollars par utilisateur. C'est les revenus publicitaires, les datas, etc. Google peut le faire. Apple n'est pas loin de le faire parce qu'Apple a déjà lancé une carte de crédit. C'était l'évolution. D'abord, on s'occupait du hardware. Qui pouvait produire le plus d'ordis ? On a vite compris que le mieux, c'était de ne pas avoir de stock. On développe des softwares. Ça se duplique, ça se vend. Et maintenant, plus que vous dire quel software ou quel hardware acheter, je vais carrément vous dire où laisser votre argent. Où laisser votre argent, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une troisième évolution commerciale. On est en train de rentrer dans un nouveau monde économique et une façon d'échanger cette valeur. Et je me demande même si un jour, est-ce qu'un jour, il n'y aura pas une crypto-euro ou crypto-dollar ? Celles, ceux qui vont évoluer et qui ne vont pas mourir quand ils veulent rester dinosaures, est-ce qu'un jour, on n'aura peut-être plus cette… On va dire, ce numéro de série ne sera peut-être plus que numérique ? Il est déjà, puisque de toute façon, la majorité des biens dans le monde, ils ne sont pas en cash. C'est vrai. Donc, il l'est déjà avec des comptes bancaires, etc. C'est juste que c'est une vieille techno qu'il y ait de la blockchain dans les banques. Parce que la masse monétaire mondiale, c'est les banques. C'est le crédit, c'est les banques centrales et c'est les banques jusqu'aux banques de détail. C'est elles qui détiennent 90% de la masse monétaire mondiale. Eh bien, aujourd'hui, leurs livres de comptes ne sont pas blockchainisés. C'est con. C'est juste con. Quand elles vont se rendre compte du rapport, tu sais, coût, opportunité, combien on a à gagner à adopter des blockchains. Et le code barre, par exemple, c'est l'ancêtre de la blockchain. C'est juste qu'un code barre, ça se falsifie super facilement alors qu'une blockchain, non. Mais au final, l'ancêtre de la blockchain, c'est le code barre. T'es commerçant. Tu passes un code barre, boum, tu sais directement recommander des ramènes, des nouilles instantanées ou n'importe quoi. Tu sais que ton stock vient de prendre un moins un et qu'il faut en recommander. Mais bon, la blockchain, c'est ça, mais sous stéroïde avec la protection, la crypto-monnaie, etc. Du coup, ils seront complètement cons, les supermarchés de la finance, de ne pas adopter ça. Ils sont déjà en train de l'adopter. C'est juste que leur révolution copernicienne n'est pas faite dans leur tête. Mais quand ils vont voir la logistique financière, à quel point tu es plus rapide quand tu fais ça, ils vont l'adopter de toute façon. Et les états vont suivre. J'ai écouté beaucoup de tes discours et tu parles très souvent du love can do. Le fait que quand on le fait avec amour, déjà on ne travaille aucun jour de sa vie. Le fait que c'est ça qui indexe vraiment. Aller plus loin, aller au fond des choses. Vraiment essayer de les transpercer. C'est parce qu'on aime. Et même quand il y a des limites techniques et qu'un manuel nous aurait dit « N'y va pas, tu vas perdre ton temps ». Eh bien le fait d'aimer ce qu'on fait, des fois ça nous fait oublier que c'est impossible, théoriquement. Et du coup on y va. Et c'est comme ça qu'il y a des géants qui l'ont fait. Parce que quand tu aimes ce que tu fais déjà, de toute façon, tu as une capacité de tartes dans la gueule supérieure à la moyenne. Les coûts, c'est vraiment ça. Les coûts font moins mal. Tu sais, c'est pour ça que la Silicon Valley n'a jamais été créée par des premiers de la classe. Les mecs qui sont majeurs de promo, etc., ils ne créeront jamais la Silicon Valley parce qu'ils seront employés. C'est ce que disait Bill Gates. Il disait, j'ai un pote qui a réussi à tous ses examens et moi j'ai échoué et puis je n'ai même pas mon diplôme d'art-garde. Eh bien lui, il est ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis fondateur chez Microsoft. Pour être fondateur, il faut être capable de prendre des tartes dans la gueule. It's really hard. Mais si tu aimes ça, si un métier, si tu as une passion, une mère, elle va te donner naissance. La douleur ! Il paraît qu'il n'y a rien de plus élevé que les douleurs de l'accouchement, à part être brûlé vif. Les douleurs que tu te prends quand tu donnes naissance à un enfant, c'est le level d'être brûlé vif. Bon, mais elle aime son enfant. C'est pour ça qu'elle peut le faire. S'il n'y avait pas l'amour entre la mère et son enfant, pourquoi tu veux qu'elle accepte de se prendre une douleur pareille ? Donc, accoucher d'un projet, quand tu es entrepreneur, c'est la même chose. Tu es porteur d'un projet, on dit bien porteur de projet. Tu le portes comme un enfant, ce qui signifie que si tu es alcoolique, il sera déformé. Si tu as mal réglé tes problèmes avec des gens qui t'ont mal parlé ou quoi, ton projet sera mal formé. Et tu vas porter cet enfant, tu vas le mettre au monde, tu auras des contractions. Tu as des enfants qui seront mornés, il va falloir repartir. Et si tu n'es pas amoureux de ta future famille, tu vas aller nulle part. Donc, aimer ce qu'on fait, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu veux faire quelque chose de complètement dingue, comme Elon Musk qui repose des fusées, etc., si tu n'aimes pas ça, ce n'est même pas la peine d'y aller. Ce n'est même pas la peine de te lancer dedans. Eh bien, c'est une chose qui m'a plu dans la technologie blockchain. J'ai eu une impression. En fait, deux. La blockchain, pour prendre, on va parler de la blockchain Bitcoin, ce n'est pas le cas pour toutes. Le seul moyen de réellement la faire tomber, c'est d'avoir 51% de la puissance de calcul. On peut imaginer l'arrêt internet, l'électricité, bref. Il y a d'autres méthodes, mais on va dire le vrai moyen, c'est 51% de la puissance de calcul. Déjà, ce n'est pas possible, mais on imagine que ce soit possible. Informatique quantique, mais ils sont déjà en train de bosser sur un algorithme pour le rendre incompatible. parce qu'il y a certaines choses que l'informatique quantique ne pourra pas bypasser. Tout à fait. Ensuite, il y a même autre chose. On parle du fait qu'on pourrait couper internet à l'échelle mondiale, mais il y a déjà quelqu'un qui a fait un protocole pour échanger via satellite. Il y aura toujours une solution. L'humanité est créative. On imagine quand on y arrive, que quelqu'un arrive à avoir plus de 51% de la puissance de calcul, et c'est là que je retrouve le love can do. On s'est carrément dit, arrêtons d'essayer de rendre les gens gentils. On a compris que l'être humain, basiquement, il y aura toujours du mal, il y aura toujours de la méchanceté, il y aura toujours ce genre de choses. Et on va faire en sorte que l'intérêt économique, qui est l'un des gros intérêts, parce que les hommes essayent du coup de se développer et d'essayer de s'étendre dans le domaine physique, essayer d'avoir plus, d'aller plus vite, d'avoir plus d'argent, d'aller mieux dans la vie, d'une manière ou d'une autre, chacun court après quelque chose. Et ils se sont rendus compte qu'il faut faire en sorte que celui qui a 51% n'ait aucun intérêt. Et le fait que le bitcoin soit basé sur la confiance, ça fait que celui qui arrive à avoir 51% du réseau, même pour un intérêt économique, pourquoi faire effondrer le château dont tu es devenu le maître en fait ? Il détruirait toute la valeur. Le bitcoin ne vaudrait plus rien très rapidement. Donc il y aurait du pognon à se faire en shortant le bitcoin, oui, mais dans tous les cas... Et encore, personne ne prendrait la position parce que le bitcoin ne serait carrément plus listé parce qu'on aurait plus sa confiance. Et la confiance, on l'a définie au début, c'est vraiment ce qu'il représente. Et c'est le parallèle que j'ai réussi à faire avec différentes discours et différentes écrits dans le sens où, pour la première fois, c'est rentable, profitable économiquement de faire le bien et de se faire confiance. Je n'avais jamais vu ça. Ok, je n'ai pas vu grand-chose, mais je n'avais jamais croisé ça. Et c'est ça qui m'a... Il y a ce qu'on appelle en économie la tragédie des communs. La tragédie des communs, c'est de se dire « prends la voie rapide », mais du coup, tout le monde prend la voie rapide et puis elle devient une voie lente. Donc la tragédie des communs, c'est « allez, prenons tous l'autoroute » et c'est ce que Waze essaie de régler. Waze, il essaie de régler la tragédie des communs en te disant de prendre un vieil itinéraire en banlieue profonde où tu n'étais jamais passé. Tu vas découvrir tous les kebabs de ta région alors que tu vas quand même aller plus vite parce que tu vas prendre le chemin que personne n'a pris. Tu as des situations où effectivement, faire le bien est profitable et l'humanité progresse mine de rien. Je veux dire, remettons-nous 300 ans en arrière. Rien que 20 ans, deux fois plus de faim dans le monde sur 20 ans à partir de là. Certainement, tu as raison, même 20 ans. Deux fois plus de faim dans le monde. Les Chinois qui ont sorti plus de gens de la pauvreté que personne n'autre avec leurs nouvelles donnes économiques, avec Deng Xiaoping, la libéralisation de l'économie chinoise, etc. Ils ont sorti... Ça a été une machine à sortir des gens de la pauvreté. Et puis même, au regard, tu sais, de la morale. Buter quelqu'un dans la rue, il y a 200 ans, c'était OK. Je pouvais... Ça arrivait. Allez, tu prends la terreur et pendant la Révolution française, guillotiner des gens par centaines de milliers, faire des choses horribles avec leur corps, faire des tanneries de peau humaine. Putain, en France, on a fait ça. Tu as eu des tanneries de peau humaine pendant la guerre de Vendée, mec. Ce n'est pas une légende. Tu as un mec qui a écrit une thèse de doctorat là-dessus. Donc, bon, l'humanité a progressé quand même. Entre-temps, tu as eu les camps, etc. Il y a quand même eu des bonnes grosses saloperies. Mais sur le long terme, l'humanité progresse. C'est une réalité. On ne peut pas... On voit évidemment que notre cerveau va toujours donner plus d'attention aux mauvaises nouvelles. C'est normal. Ça fait plus de clics. Oui, ça fait plus de clics. C'est plus médiatisé. L'influence se tourne plus. Donc, il y a aussi plein d'autres logiques de la société qui font qu'on entend que ça aussi. Voilà. Facebook avait fait une expérience là-dessus. Tu sais, ils avaient alimenté le newsfeed de l'utilisateur de mauvaises nouvelles et ils s'étaient rendus compte qu'il y avait une contagion. Ils appelaient ça la contagion émotionnelle. C'est-à-dire, si tu avais reçu des mauvaises nouvelles toi le matin, tu postais des trucs aussi plutôt dark. C'est carrément un effet de rebond. Contagion. J'ai vu dans Full Factness, ils en parlaient dans ce livre en disant un balcon s'est effondré à Douai. Ça avait fait plus de clics que l'article qui disait qu'il y avait deux fois moins de faim dans le monde en 20 ans. À partir de là, c'est très clair. On a compris. Mais c'est normal parce que le cerveau, en fait, pour lui, une bonne nouvelle pour le cerveau humain, une bonne nouvelle, c'est associer soit à un repas soit à l'opportunité de baiser concrètement. Le cerveau, les bonnes nouvelles, ça tourne plus ou moins entre le cerveau du pognon ou du pouvoir. Mais bon, un repas ou une baisse si tu réduis ça au niveau animal. Alors qu'une mauvaise nouvelle, c'est la mort. Une mauvaise nouvelle, c'est pour le cerveau, évolutivement, c'est associé à des risques de mort. Et c'est pour ça, c'est le fameux principe vie-dîner en biologie. On appelle ça le life-dealer principle ou vie-dîner. C'est-à-dire, pourquoi le lièvre court plus vite que le renard, en général ? Parce que le lièvre, il court pour sa vie alors que le renard, il court pour un repas. Si le renard y rate, il a encore 4 ou 5 chances. Si le lièvre y rate, il est mort. Et donc, les mauvaises nouvelles, c'est quand tu es en position du lièvre. Les bonnes nouvelles, c'est quand tu es en position du renard. Ça veut dire que rater une bonne nouvelle pour ton cerveau, ce n'est pas très grave. Rater une mauvaise nouvelle pour ton cerveau, c'est grave. En tout cas, il est entraîné à se dire que c'est grave. Donc, le cerveau donne toujours plus de poids aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance à avoir une image du monde qui n'est pas objective. Mais la réalité, c'est que oui, des technologies de la confiance émergent, des technologies où faire le bien ou être bon et honnête et récompensé, elles émergent et que la blockchain est en train d'amener ça, notamment en mettant un gros coup dans le foie à tous les agents bancaires qui avaient truqué les taux d'intérêt et qui avaient été malhonnêtes dans les dix dernières années. Je pense que ça aussi, ça complète bien la question. Merci à toi, en tout cas. Personnellement, est-ce que tu as un ou deux projets que tu aimes bien dans tout ce qui est tokenisation, ICO, création de blockchain publique, privé, STO, est-ce que tu as un domaine que tu aimes un peu plus que d'autres et est-ce que tu as quelques cryptons pour plôturer ? Moi, j'avais eu du Monero à une époque, mais c'était plus pour faire de la recherche si tu veux, c'était de la R&D. J'ai eu des bitcoins, évidemment, mais le côté R&D de tout ça m'intéressait plus et puis tu sais, je fais partie des gens qui croient, peut-être comme toi, que quand il y a une river l'or, tu as parfois plus d'argent à gagner en vendant des pelles que l'on essaie en vendant de l'or. Très clairement. Tu as une histoire, tu sais, assez dingue, c'est une histoire vraie, ce n'est pas du tout une légende d'un blanchisseur chinois et qui a influencé de sa lucille-luc. Dans Maurice, tu as toujours le blanchisseur chinois. Tu as une histoire vraie d'un blanchisseur chinois qui a récupéré suffisamment de poudre d'or dans les chemises qu'il lavait pendant la ruée vers l'or pour prendre sa retraite. C'est une histoire vraie. Le gars, il est patient et tout, il te passait au tamis quand il avait une chemise, il te tamisait l'eau de lessive et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, c'est une histoire doublement vraie parce que, tu sais, les décharges électroniques, il y a plus d'or dedans aujourd'hui que dans les mines d'or. Tu as une décharge électronique, le Japon va faire ses médailles d'or pour les prochains JO uniquement à partir de déchets électroniques recyclés. Donc, c'est un truc de malade et ça, on pourrait faire des blockchains là-dessus. Des fois, on ne regarde pas tout le temps au bon endroit et des fois, ce n'est pas juste et je le vois et on se rend compte, en fait, il y a tout, Just Mining, la société mère, c'est justement une société qui propose ce genre de produit et on les a tous découverts. Proof of work, proof of stake, on a regardé toutes les différentes proofs. On a vu qu'il y en avait des plus ou moins rentables. Par contre, on s'est rendu compte toujours du même constat. L'argent rapide existe mais toujours pas l'argent facile. Dès qu'on peut gagner beaucoup d'argent très vite, ça veut dire qu'on prend le même risque en dessous et c'est ça qu'on essaie de transmettre. There is no free lunch, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de repas gratuits, il ne faut pas croire. Mais j'avais vu ça sur les baïkas à l'époque, parce que j'avais été consulté pour installer des rigs, regarder aussi faire des deep learning box et puis tokeniser les résultats d'une deep learning box parce que tu sais, aujourd'hui, tu as des intelligences artificielles qui peuvent déposer des brevets. Donc, j'avais fait un article dans ma thèse qui était... Une intelligence artificielle qui peut déposer un brevet, c'est génial. Ça existe et donc, il y a une IA, on appelle ça les antennes évoluées qui a créé des formes d'antennes pour des satellites et c'est ce qu'on appelle des algorithmes évolutionnaires et ces formes d'antennes sont brevetables donc tu as eu très clairement un brevet à déposer et la loi fait que tu ne peux pas mettre une machine pour l'instant mais les gars voulaient mettre la machine. On met la machine comme déposer. Alors, imagine, un jour, tu aurais une deep learning box qui en fait ferait beaucoup plus que du mining, elle ferait carrément du patent mining. Elle essayait de breveter des solutions, une nouvelle forme d'aile d'avion, une nouvelle forme d'antenne de satellite, une nouvelle forme de bâtiment pour la construction, etc. Et puis, toi, tu as ces IA, ces familles d'IA qui dans ta deep learning box, elles te minent des brevets et puis toi, tu tokenises dessus. Tu dis, voilà, une part de propriété intellectuelle de ce brevet, je te la vends sur ce token. Ce token représente… Tokeniser un brevet, j'avais encore jamais entendu ça. Il y a plein de trucs à faire. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on bosse ici. Tu as aussi tokeniser les recharges de bagnoles. Ça, il faut le faire. Que pensez-vous qu'un jour, une des nouvelles richesses ce qu'on a ? Parce qu'aujourd'hui, c'est nos biens physiques, nos biens intellectuels en quelque sorte dans le sens où on va se faire recruter par une boîte. Qu'est-ce que tu vends ? Ce que je suis capable de. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'un jour, une nouvelle richesse, ça pourrait être de la puissance de calcul ? Lui, il pèse, il a 96 Tera HS. Tu le vois parce que par exemple, aujourd'hui, tu as Hydro-Québec et ça, c'est un sujet sur lequel j'aurais vraiment voulu bosser. Tu as Hydro-Québec. Alors, un des gars qui m'en a parlé en premier, je le cite quand même, c'est Daniel Turcotte. C'est un entrepreneur extraordinaire, ce mec. Daniel Turcotte, il a des projets extraordinaires de nouveaux modes de vie en ville, de nouveaux villages avec des forêts nourricières. Si on vivait dans des villes designées par Daniel Turcotte, le monde serait moins dépressif. Mais il me sort un jour parce que c'est un client, il me dit, tu sais, Hydro-Québec perd des millions. je me renseigne, ils ont, tu sais, des barrages. Puis, le problème des énergies renouvelables en général, c'est que tu ne peux pas stocker. On commence à avoir plein de stockage par air comprimé, tu as des batteries, etc. là, Hydro-Québec, quand ils produisent tant de kilowattheures supplémentaires parce qu'ils sont obligés de laisser l'eau rentrer dans le barrage, sinon ça déborde. Ils doivent faire de l'autoconsommation. Mais voilà, ils pourraient. Mais bien sûr, ils ne le font pas. C'est ce qu'on a fait pour trois barrages en France. Des barrages qui nous disent, voilà, nous, c'est très simple, au-dessus de tel palier, EDF nous met en dessous. Et on leur a installé des rigs sur place parce que c'est de l'énergie inutile. Le problème d'Hydro-Québec, c'est probablement ma scalabilité, je pense. Ils doivent faire des POC à combien ? Un million ? Oui, dans ces eaux-là. Sur un POC, ça va. Le problème, c'est qu'on a un déploiement, on est sur une augmentation. Non, mais ils t'apporteront un investissement. On attaque Hydro-Québec, du coup ? Moi, je serais toi, j'attaquerais Hydro-Québec. Je crois que dans le monde, ceux qui perdent le plus de millions de dollars, parfois dans une seule journée, un petit 14 millions d'un coup, c'est Hydro-Québec. Il faut voir. Je me demande même si on ne les a pas contactés. On a déjà tout essayé. Parce que c'est des entrepreneurs privés en France qui nous avaient dit ça à la base. Puis, on est venu faire des petites installations, des gens qui pouvaient auto-consommer 15, 20 kilos. Et en fait, c'est super, super intelligent. Et puis, quand l'Ethereum était monté à 1 000 euros pièce, on était comme s'ils revendaient à 100 000 euros. La puissance de calcul, tu peux la revendre en minage. Mais comme je te disais, tu peux la revendre par exemple sur des plateformes d'échange de puissance. Exactement. À un moment, on pourrait même penser à ce que, je ne sais pas, moi, les Tesla, on n'avait plus cherché à l'autre bout de la planète, analysé avec une seconde d'avance sur la data. C'est ça, exactement. Et on n'utilise pas son ordinateur. À quoi bon aller chercher une vidéo dans le serveur de YouTube qui est à l'autre bout de la planète si on peut aller chercher dans le voisin ? Et toutes les valeurs informatiques, notre capacité informatique pourrait devenir une partie de nos richesses. C'est ce qu'on voit sur les voitures aujourd'hui. Tu sais, une voiture, elle va passer plus de 95% de sa journée de sa vie dans un parking. Aujourd'hui, tu as des gens qui disent qu'on devrait tous faire déjà pour désengorger les routes, pour faire en sorte que les places de parc ne soient pas toutes saturées dans les grandes villes, avec tous les problèmes d'urbanisme que ça pose. Toutes les voitures sont uberisées. Tu fais un Netflix, un compte où chacun a un compte au moins d'accès à la voiture. Tu veux une Twingo, ça va te coûter 200 balles par mois au moins. Tu veux une Ferrari, ça va te coûter 4000. Et puis voilà, toi, tu arrives. Tu dis bonjour, je veux une Ferrari là devant moi dans les 10 minutes qui viennent. Vous êtes client Gold, client Platinum ou mieux, vous savez, vous êtes client Twingo mais vous avez des miles parce que vous êtes un bon client. Tenez, vous pouvez claquer vos miles pour faire un petit week-end dans Maserati avec votre femme. Donc, on vous met une Maserati à disposition et vous allez pouvoir partir en Italie avec. Ça, ça pourrait être localisé. Et c'est un système où tu utilises mieux ton parc automobile. Et donc, tes marges augmentent parce que tu utilises mieux ton parc. Le parc de la puissance de calcul, c'est pareil. On pourrait mieux utiliser le parc. Tu sais, tu avais des gens qui avaient détourné, qui avaient fait une update dans World of Warcraft pour miner des bitcoins. Ouais, ils avaient détourné le soft de l'ordinateur pour miner passivement quand le jeu. Et puis, il y a quand même un gars qui a vu, mais qu'est-ce qu'un wallet fout dans le code de World of Warcraft ? Il y a quand même un type qui a dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? Mais il y a plein d'optimisations qui peuvent être faites par les technologies blockchain et on n'en est qu'au début. Et pour moi, vraiment, pour boucler cette rencontre, et je suis vraiment méga honoré d'avoir pu te rencontrer tout l'honneur est pour moi, je te le dis. Eh bien, pour boucler, je reviens sur les Sumériens. On a ce passé où on voit comment ces gens, l'apparition de l'écriture, qui est l'ancêtre de l'ancêtre de la blockchain, tu vois, l'apparition de l'écriture a tout changé chez eux. Ils ont changé le droit, ils ont changé les titres de propriété foncière, ils ont changé les cartes professionnelles, ils ont tout changé parce que cette technologie a été ubiquitaire, elle s'est infiltrée dans tous les aspects des relations sociales. Les blockchains, elles vont aussi être ubiquitaires, elles vont s'infiltrer dans toutes les relations sociales et c'est tant mieux. Merci. Un ou deux noms de crypto-monnaie que tu possèdes ? Ah, que j'ai possédé, là maintenant, je ne disclose pas. Maintenant, je ne disclose pas mais pour ce que je disais bien, c'est comme dirait le Joker dans Batman, « If you do that something, never do it for free ». Ouais. J'ai possédé du Monero, de l'Ethereum et du Bitcoin d'entre eux. Et un des gars que je recommande par contre sur les, tu vois, toi en interview ou quoi que ce soit, c'est Lionel Olounesu. Lui, il est basé en Hong Kong, un très grand penseur. Il est recommandé par Vitalik, le mec, c'est assez violent. Ah oui, d'accord. Quand tu es recommandé par Vitalik, en général, c'est que tu as posé les bails. Pour la caméra, on devrait dire les bails, les enfants. Je sais que tout le monde dit poser les bails mais on devrait dire poser les bails. Sachez-le. Non. Si, on devrait dire poser les bails. Bon, ça fait débile que tu dis poser les bails. C'est pas un télé, ça fait boloss. En tout cas, si tu es recommandé par Vitalik, tu pèses un game et ce mec, le Nello Lunessu, basé en Hong Kong, il est recommandé par Vitalik. Donc, c'est un des gars que je recommande pour ça. Ok. J'ai fait une conférence une fois et c'est par ça qu'on termine cette vidéo. Et à la fin de cette conférence, il y a un petit jeune qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai regardé un jour une conférence d'Idriss. C'est un mec qui fait des têtes aussi. Et dans cette conférence, il a cité Schopenhauer et il a dit que toutes les révolutions passaient par trois phases. Et depuis, je l'utilise dans beaucoup de vidéos, beaucoup de conférences. Une première phase ridicule, personne n'y croit, c'est idiot. Une deuxième phase dangereuse et la troisième phase où la technologie devient évidente, tout comme Internet et comme toutes les révolutions sont passées par là. On en est où avec la blockchain ? Ah, sur le blockchain, on est dangereux, là, tu le sens. C'est-à-dire quand là, on est en pleine phase dangereuse. Après, il ne faut pas oublier que le ridicule, dangereux, évident n'est jamais synchrone. Tu as des espaces où les gars sont déjà évidents, tu as des espaces où les gars sont encore ridicules. Donc, tu vois, quand je cite le droit de vote des femmes et que je dis l'Arabie Saoudite, ça existe, de toute façon, il n'y a même pas de droit de vote là-bas. Mais ce que je signale, c'est que tu as des endroits pour lesquels une révolution est déjà évidente et la Silicon Valley, c'était ça sa force à une époque, c'était qu'elle adoptait les révolutions plus vite que le reste du monde. Donc, il passait à évident tout de suite. Donc, tu as des zones géographiques où c'est déjà évident. La moyenne nationale, mondiale, la moyenne mondiale, si tant est que ça va... Quelque chose, quand tu fais des moyennes, ça ne représente plus rien. Parce que si on faisait la moyenne, on est tous hermaphrodites en moyenne. Ça te démontre à quel point les moyennes peuvent être un peu débiles. Mais si on s'amusait à faire la moyenne, oui, je dirais qu'on est dans la phase dangereuse. Et tu le vois avec le Libra de Facebook, tu le vois avec... Bon, même si le Libra de Facebook, je n'en suis pas un très grand fan moi-même, mais au moins, ça fait avancer. Ça fait avancer le schmilblick, la blockchain devient incontournable maintenant, les blockchains deviennent incontournables. C'est très bien que le Libra de Facebook se soit lancé, tu vois. Même si je ne suis pas un fan de Facebook en soi, c'est une boîte qui a fait beaucoup de saloperies, qui est criminelle à certains égards, il faut se dire les choses. Mais maintenant, quand tu as 200... Pardon, 2 milliards de personnes dans un réseau qui sont exposées à des blockchains, tu prends acte, quoi. Idriss, je te remercie. Merci à toi. Je vais essayer de lancer une playlist avec ça et faire intervenir encore plus de personnes qui peuvent avoir des idées bien arrêtées, des fois opposées aux miennes ou alors totalement dans ma direction. Peu importe, le but, c'est de trouver des personnes qui sont ouvertes à cette discussion et qui veulent échanger sur le sujet. C'est ça qui fait avancer. Je te remercie vraiment pour ton temps et je vais mettre dans la description tous les liens, toutes les interventions que tu as faites qui m'ont plu et qui m'ont touché car ma communauté souvent est intéressée par les mêmes sujets que moi. Je vais essayer de partager tout ça et je te remercie une fois de plus d'avoir été la première personne qui est passée dans cette playlist. C'est moi qui te remercie vraiment. Merci. Sous-titrage ST' 501